Les aliens démons débarqueront après l'enlèvement. 20 novembre 2017 Message prophétique de Yahushua délivré à sa messagère Gwendolen Song traduit et lu par Justine A Mes très chers enfants qui se considèrent comme les enfants dévoués de Dieu, Mes enfants, aujourd'hui je veux m'étendre sur un autre mystère des temps de la fin au travers de mon ami Escript des temps de la fin Gwendolen. Je veux informer les autres enfants de Dieu de ce qui représente l'ivraie. Mes enfants, il y a une saison qui approche où tous ceux qui ne sont pas prêts à rencontrer le fiancé verront leurs yeux s'ouvrir. Ils verront le mal pour ce qu'il est véritablement, et les écailles de leurs yeux tomberont quand ils viendront devant Moi dans l'humilité sur leurs genoux. Mes enfants, il y aura de la violence et des carnages à de nombreux coins de rue. Il y aura un besoin réel pour mon Saint-Vestige de se rassembler en cachette pour éviter d'être recueillis et amenés dans les camps de guillotinage du nouvel ordre mondial. L'autorité absolue est l'objectif du nouvel ordre mondial, et l'oppression par la force contre tous ceux qui refusent leur marque, la marque de la bête. Mes enfants, après l'enlèvement de Mes saints-enfants, vous commencerez à voir des choses telles que vos jambes vont se dérober sous vous. Vous entendrez parler de terrorisme à grande échelle, et les gens iront dormir avec des armes à feu derrière leurs portes. Vous commencerez aussi à entendre parler d'aliens venant de galaxies très éloignées pour offrir des solutions aux problèmes de la planète. Problèmes qui vont aussi vous faire trembler de peur. Une épidémie mondiale de peste bubonique et de dengue qui ne seront plus des maladies contenues. Elles vont se répandre de façon exponentielle et engendreront des décès en masse du nord au sud et de l'est à l'ouest. Beaucoup d'autres maladies vont surgir et causer l'hystérie des masses et le besoin de gants et de masques pour se déplacer dans les lieux publics. Tous les continents seront affectés. Aucune population ne sera épargnée. « Aucune ! » dit le Seigneur des armées célestes. « Aucune ! » Il y a un moment particulier dont Je veux parler à chacun d'entre vous, et qui arrivera sur votre planète immédiatement après l'enlèvement. C'est lorsque les anges déchus vont vous être dévoilés en tant que soi-disant visiteurs de galaxies très éloignées. Mes enfants, ces visiteurs ne viennent pas d'arriver sur la Seine au dernier moment. Non, mes très chers ! Ces visiteurs ne sont même pas nouveaux sur votre sol ou sur votre planète. Ce sont les imposteurs qui ont été là depuis le début de l'histoire de la Terre. Ces anges déchus sont l'ivraie qui s'est habilement mélangée, si habilement mélangée, avec le reste de mes enfants bien-aimés. Mes très chers ! Ceux qui forment cet ivraie n'ont aucun pouvoir sur vous si vous marchez dans la vérité de Ma Lumière et que vous exercez votre autorité spirituelle sur eux. Après l'inversion des pôles magnétiques, la plus grande dissimulation de tous les temps sera exposée. L'identité des anges déchus sera totalement à découvert. universitaires. Vous en avez des aperçus déjà maintenant. Du fait que leur technologie d'alien démon commence à s'affaiblir. Mais un jour vient, dans le futur, où leurs appareils de camouflage et leurs manigances nocturnes seront exposés à la vue du monde entier. Le problème, mes très chers, c'est qu'il y aura tellement de chaos et de confusion au même moment que ce sera difficile d'intégrer tout cela. Un problème donné se mélangera avec le suivant et les anges déchus savent que leur couverture va être démasquée et se préparent à partager avec les masses leurs explications frauduleuses sur comment ils en sont arrivés là. Cela commencera avec la Reine d'Angleterre. Et de là, le reste des anges déchus tenteront de vous séduire. Rappelez-vous, mes très chers, que rien n'est comme ça en a l'air, et ce qu'ils veulent vous faire croire, c'est qu'ils sont de sympathiques visiteurs amicaux tentant de s'intégrer au reste de l'humanité. Ne vous laissez pas tromper, c'est un mensonge et c'est l'une des plus grandes tromperies des temps de la fin. Ils ont ingénieusement mis au point des satellites qui vont être utilisés contre vous dans le futur. Ils ont aussi développé des microscopes et des télescopes ainsi que des technologies très sophistiqués en utilisant la sueur de Mes enfants, et comptent les utiliser pour leurs jeux du chat et de la souris. Ils veulent implanter leurs appareils de pistage et leurs couleurs électroniques sur chacun de Mes enfants, car ils savent que l'air de l'Église touche à sa fin. Ils savent que leur sort est scellé et ils suivent les ordres de leur roi démoniaque, à savoir prendre au piège tous les enfants de Dieu pour les conduire avec eux dans le lac de feu à la fin des temps. Maintenant, c'est le moment d'étudier Ma Sainte Parole, Mes très chers. Ma Parole Sainte est puissante et je veux vous voir la prononcer à voix haute, la proclamant contre l'ennemi et ses plans contre vous et votre famille. Ma Parole est la ressource la plus puissante dans le monde et l'heure est venue de se dresser en tant qu'enfant du Roi de Justice, reproduisant tout ce que J'ai énoncé dans Mes Paroles Saintes. Merci Mes enfants d'avoir pris le temps d'écouter cette parole prophétique. Je suis l'Esprit de prophétie et cette prophétie m'appartient. Avec amour Seigneur Yahushua La Parole a l'Esprit de prophétie et cette prophétie est venue de la récord. Merci. 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 Merci.